bon j'ai recommencé la vidéo ça partit en couille la caméra elle a fait non je m'arrête donc ça y est j'ai mis le circuit machin ça va faut l'enlever alors du coup pourquoi j'ai fait ces deux marques en fait moi je fais comme ça parce que chaque fois j'ai l'air pour mettre le sien c'est un truc de ouf puis là en plus il est en compte double de poids pour rien le coup c'est pour voir où sont les sont les conches pour appeler ça je suis dans sa main il y a les arétoires des segments qui bloquent les segments je ne sais plus comment c'est dans les bords c'est pour voir où sont les 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 ergots dans les gorges faut que je le mette bien quoi en fait je pense que je vais galérer de ouf parce que je peux vous dire que ça te l'embase comme on dit chez nous alors on huile le sien je l'huile bien à fond parce que voilà quoi je mets même à peine à peine un peu d'huile ici comme ça le joint il va être bien dessus quoi voilà pas 3 tonnes ça sert à rien je vais juste faire une pause je vais caler le moteur parce que là comme ça si je le monte il n'y a plus qu'est-ce que c'est bon je fais une pause je reviens bon désolé hein j'ai pas remis mais oh putain comment j'ai galéré c'est le ras-lui du jour il me faut le joint de culasse le joint de culasse le joint de culasse c'est plus simple j'abisse quoi je suis là la 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 D'ailleurs, je vais tous les mettre ensemble, c'est une preuve, je vais prendre des preuves. Le tir, c'est cool. Non, je ne vais pas en tête, non, la poche. Alors, ça, le coup de culasse, il n'est pas grave, je crois dans sa boîte. Alors, c'est un mec qui m'a demandé, je ne sais plus comment. Alors, vous l'avez comme ça. Il y a un côté qui accroche comme ça, vous voyez, et là non. Il y a un côté qui accroche et le côté moteur. Ça, c'est toujours chiant. Je ne vais pas présenter ce système. C'est assez franchement, c'est pas pratique. J'ai toujours peur de nickel, machin. C'est une couille à mettre. Comme on l'a dit, moi, je mets un peu d'huile. Ça devrait marcher. Et ça, c'est normalement quoi. Voilà. C'est comme la misère que c'est à mettre. Voilà pourquoi aussi, je n'aime pas. Derby. C'est casse-couille. C'est pas compliqué quoi. Alors, système à mon remanie. Il devrait plus faire un autre système. Comme sur toutes les autres bottos quoi. On va bien descendu là. Bon, on va bien prendre la tête aux gens qui vont monter des moisseurs. On va faire un truc bien qu'elle crouille. Voilà. C'est j'usted du pire d'herbit. Ah, c'est bon. Il n'est pas inquietin d'être que c'est normal. alors pour ceux qui savent pas bon c'est pas il y en a qui le font pas mais oula j'ai fait tout fêter à peine c'est juste pour qu'il adhère à cette belle donc j'aime bien comme ça il va se tasser avec l'évaculasse par dessus alors maintenant on prend les boulons normalement c'est pas si j'ai envie j'ai dit pas de tonner c'est 18 Nm mais vu que je n'ai pas m'accueil on va faire ça au pifo drone comme dirait l'autre je crois que c'est celle là c'est du 10 je crois qu'il se donne je crois qu'il y a un peu de temps je crois qu'il y a un peu de temps je crois qu'il y a un peu de temps je crois que c'est une pochette je crois qu'il y a un peu de temps il y a un peu de temps de temps à la vie il y a un peu de temps c'est encore mieux que celle-là je crois que je crois qu'il y a un peu de temps il y a un peu de temps ou bien C'est fini. On va appuyer les mains pour le bordel. Ouais, il est prêt. Je vais faire un accessoire. Il y a un autre qui parle. Ah, c'est ça. Non. On va faire un accessoire. Là, je fais du bout de doigts comme ça, je sais que... à peu près, je vois. Là. Normalement. On va faire du bout de doigts comme ça. Là, normalement, c'est fouille. Vous prenez du bout de doigts comme ça. Excellent. Excellent. Ouais, c'est bon. Faut pas aller plus loin, ça va péter sinon. Après, on prend la culasse. Puis j'ai posé une ciseau. Ah, la culasse, c'est là. Ouais, alors la culasse. Elle est là. Elle est là. C'est mieux. La belle culasse. Ah, c'est la boite. Comme 9. Comme 9. Alors. Normalement, il y en a 8. Je ne sais combien. 5, 8. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Dommage. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'en ai encore milliers. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vous conseille d'apprendre, mais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a toujours des... c'est trop ça. Il y a des rachetiques. c'est le tirage pendant un jeu et qui arrête quoi, qui se barre toujours drôle, là j'ai force a7 ça va aller pas mal hein je vais dire alors chacun me répète, et moi je surveille quand je cherche pour voir déjà si ça arrive embuté, partout pareil c'est une fois que c'est embuté je serre tout autour il y avait comme un beau rang je serre déjà pas au fond mais presque je serre là vraiment je remets ça j'ai pas mal je sais pas si je vais faire démarrer aujourd'hui je vais prendre ça parce que j'ai un écran de bouche pour que j'ai dégusté je répéter je dis toujours c'est bon j'ai une bougie neuve, il y aura avec mais tout ce qui est réglage je vais les faire avec celle là parce que déjà vous voyez la bonne couleur je vais le mettre comme ça là elle est parfaite, c'est la bonne couleur c'est le marron qu'il faut et ce qui est bon à savoir, certes c'est de l'origine mais pour tous les réglages ça marche pareil sur n'importe quel conflit la bordure pour ceux qui savent pas je sais pas, les autres la bordure c'est tout ce qui gère le ralenti donc bon moi je préfère avoir un ralenti gras et tout ce qui est là ici l'électro du milieu c'est pour les hauts régimes donc il faut que ce soit de cette couleur marron, vous voyez, marron clair et pour faire les réglages il faut une vieille bougie ça sert à rien de prendre une bougie neuve parce que une bougie neuve pour qu'elle vit pour qu'elle soit d'ailleurs je vais mettre un peu d'huile parce que c'est toujours ça oui pour avoir une bougie neuve pour qu'elle prenne sa coloration il faut une centaine de bornes donc au début ça sert à rien pour les amires là je suis en rodage en plus et là j'ai changé de victoire j'ai remis celui de enfin non j'ai pas remis j'ai décommandé j'ai décommandé un victoire de 85 parce que d'origine pour cette moto c'est du 83 mais bon j'ai vérifié si l'olive là-dessus elle s'enlouait quoi c'est ballot quoi c'est ballot quoi ah si ouais bon je me tâte elle a mangé sa race elle aussi merde après j'aime pas trop prendre une bougie neuve sur un moteur neuve c'est bon j'ai quand même la bougie ancienne ça c'est une couille je le verrais dessus sur la bougie neuve je le verrais pas on va mettre une bougie dessus dans la petite boîte c'est vrai qu'est ça aussi il me ne sait rien mais ça sert toujours en fait je m'en sers pour quand vous dévissez votre embrayage quoi je le bloc dans l'engrenage de l'embrayage et dans l'engrenage qui est à côté comme ça ça bouge pas ça sert toujours il faut gâcher un bloc embrayage à 13 balles c'est quand t'as pas de cune il faut faire les moyennes du bord j'ai vu j'ai eu des pieds que j'ai sûrement pas me resservir enfin du moins je pense pas la sonde est au garage j'ai vu pour tester ça c'est quand on n'a pas de je sais plus comment ça s'appelle pour voir la compression non c'est pas de coude mais rien du bord m'a mis oui mais bon là tu le vois direct quoi sans prendre la tête et acheter un truc qui a je sais pas combien à 5 balles au moins facile il dit où ça gagne la merde faire la tête c'est lui ah putain je l'ai posé où allez là alors voilà il me reste plus que les clapets à poser c'est bon ah ça comprends c'est bizarre c'est bizarre j'ai envie de dire c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre ça comprends c'est bizarre c'est bizarre non mais non on va mettre ça je vous dis que ça rentre aux chausses-pieds c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre je vais essayer de y aller maintenant euh le joint là-bas il n'y a pas perdre quand même vraiment léger vraiment léger la boîte à clapper alors je me tape je remets ça là on va pas aller en bonne méthode on va voir parce que j'en ai une autre en plus bon le piqueur 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 c'est ce boulon que j'ai changé parce que l'autre est vraiment froid moi je fais mon plein d'huile c'est plus rapide donc tu prends ta bielle tu vois comme ça tu la mets dedans et là tu vois ça marche tu cherches voilà et là tu sais que comment dire c'est que ça ça c'est enclenché ça ça va s'enclencher contre ta tétine qu'il y a sur ton plateau presseur tu vois tu vois comme ça après je vous bouge un peu c'est ça car il y a que j'ai joué là tu t'en pour testé c'est vrai là tu sais tu as des bruits et après sinon je te montrerai de toute façon pour régler c'est pas dur tu dévisse ici là la petite vis qu'il y a là ça en fait ça te tient l'axe qui est ici là et une fois que tu as dévissé ça en fait avec ton tournevis tu fais un tournevis plat tu le mets là tu le tiens au pire tu demandes à un pote qui t'aide tu te règles ça normalement faut que soit moi je le mets à 90 c'est moi personnellement sinon tu peux le reculer un peu comme ça quoi donc faut que ça en fait comment t'expliquer faut que ta vis ici là elle plaque bien que tu vois tu la sentes quoi une fois que ça c'est plaqué tu le tiens tu recules juste cet axe là et après t'as plus qu'à resserrer donc là ce que je vais faire maintenant voilà alors là ce que je vais faire maintenant c'est le monter déjà sur le manteau parce que je peux vous dire que rien qu'avec lui en fonte ça plante de ouf une fois que j'ai mis je vais remplir d'huile je vais me remettre la pompe à l'huile forcément une fois que j'aurai remis toute l'huile moi ce que je fais c'est pour être bien sûr que c'est à l'huile en fait ça a tendance à se redesserrer un peu donc j'essuie partout en fait vous voyez comme là bah je fais gaffe c'est mes bons de papier pardon c'est pas un joint en métal comme il y a à l'origine donc je referme ça a tendance à moins ce temps voilà et une fois que je l'ai rempli d'huile je regarde bon mais qui est pas tuite hein ça c'est rien c'est tout à l'heure j'ai fait le con j'en ai foutu partout et du coup je resserre toutes les vis autour quoi et aussi ce que j'ai oublié de vous dire la dernière fois quand vous remontez votre moteur comme ça pour être sûr que vous allez bien monter votre kick c'est pour l'heure chiant pour ceux qui ne sait pas quoi il ne faut pas craindre rien vous prenez vous me serrez bien quoi énorme non ça couille forcément on l'a fait à l'heure mais ça ne veut plus quoi lol voilà il ne veut plus quoi pourquoi il ne veut plus ce coup bon je vais retester bizarre je vais essayer à l'autre pince on est un peu merdique donc voilà je vais remonter sur la moto je vais retester ça d'abord vite fait et et puis voilà quoi bon je mets ça en ligne à mon avis j'en ai pour un long moment et Jozen je te tiens au dû t'inquiète pas je t'enverrai un message t'es là et tchuss et à bientôt et puis